On a appris à monter sur un balai, on a sauvé un chat, on a fait du Quidditch, qu'est-ce qui va nous arriver ? Yo la Yoshi Family, c'est Yoshikira ! En tout cas j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce quatrième épisode de Harry Potter à l'école des sorciers. En tout cas voilà, j'espère que vous allez bien et dans cet épisode nous allons participer directement cash. Voilà le jeu est lancé au premier cours du professeur Quirrell, premier cours contre les forces du mal de la défense, voilà tout simplement. Donc si de mémoire je ne dis pas de bêtises, voilà on se plante pas de chemin, le cours se situe par ici. Alors va-t-on arriver en cours, va-t-on arriver en retard ? Là est la question, on ouvre la porte, yes baby yes. Alors on visualise ce qu'on a à faire, on va avoir du livre à arrêter. Ah non, les livres vont s'arrêter tout seuls visiblement, donc ils s'arrêtent, ils s'envolent. On va démarrer le chrono quand le livre sera posé, histoire de se dire, c'est bon on a un chouïa de temps, parce que là ça va être tendu. Allez, on se concentre, go ! Ah salaud, reviens ! Ah non mais, c'est sûr on va arriver en retard, on va arriver en retard, bon on récupère déjà les petits dragés là, les 4 au sol. Alors dans les commentaires vous m'avez dit aussi de faire carrer à un moment donné au niveau des bibliothèques. Alors je me demande pourquoi, on verra bien pourquoi. Allez, on se concentre, hop caméra devant toi, livre, posez-vous comme il faut s'il vous plaît. J'ai pas envie d'arriver en retard en cours, j'ai pas encore été en retard une seule fois, j'ai le charisme d'Hermione Granger. Oh là là, mais le skill se perd. Ne t'envole pas, tic 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 ! Début de la session, on va arriver en retard, c'est certain. On va attendre que les livres se reposent. Hop. Mais saute pas à côté ! Et le chrono pendant ce temps-là défile. Mais nique ta mère ! Oh c'est vrai j'oubliais, tu n'as même pas de maman. Vous aimez me voir rager n'est-ce pas ? Allez c'est reparti. Saute ! Oh là 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 là, c'est laborieux. Je suis sur toi, tu ne risques pas de t'envoler maintenant. Non mais on se loupe le truc là, je voulais le... L'acharnement est la meilleure des solutions. On passe à travers, mais d'accord. On est déjà à bientôt 5 minutes de vidéo. Enfin pour moi, pas pour vous, vous devez être à 2 minutes 30 juste pour ça. Allez, on y croit. Oui. C'est bon, on y est, on y est, on y est. Sachant qu'on va avoir d'autres livres à faire juste après. C'est pour des dragés, c'est important les dragés. Allez les livres, revenez s'il nous plaît. Merci beaucoup. On repasse à travers, on est en retard en cours, ça c'est... C'est triste, mais bon. Au moins on aura moins de pression, on va essayer de passer de l'autre côté sans stress. On a tout ce qu'il nous faut là où il nous faut. Quoique, ce professeur ne nous connaît pas encore et peut-être qu'il nous adulte et que voilà, il sera à l'heure, il sera plutôt complaisant. Je ne sais pas, ça dépend du taux de retard. On se retrouve, on peut le faire passer. Mais j'adore passer à travers ces livres. Allez, 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 on va passer à notre drame, c'est bien. Allez, on ouvre la porte, on est complètement en retard. On va prendre les dragés, on va passer à l'heure, attention, il est de un, il est de deux. Et allez, on va regarder, on va faire le trajet au-dessus, on va essayer de donner une fois un peu moins que de valeur. On va passer à travers, mais... Harry, tu as des manchons à le passer. C'est bon, il est ! Mais s'il y en avait un qui était tombé, enfin ! Bon, ce que ça c'est, Ali, laissez pas d'avoir des bras de pauvre s'il te plaît, sinon je vais te faire un nouveau trajet à ça, écoute-moi-moi-moi-moi-moi. Allez, il saute, il saute. On est pas, 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 pas. On a le bon truc, on a le bon truc, et... La défense contre les forces du mal a déjà commencé. Désolé, mais je dois retirer 5 points à Gryffondor. Mais c'est pas gentil, ça ! 5 points à Gryffondor. Non, je veux pas réessayer de nouveau, s'il te plaît. Harry. Approchez-vous. Je suis le professeur Quirrell, votre professeur de défense contre les forces du mal. Alors non, le jeu n'est pas bloqué. Harry, vous d'abord. Bah, on est en retard. Aujourd'hui, nous allons apprendre un sort très puissant, le Verdi Milius. Verdi Milius. Ouais. Ok. Pas plus d'explications. Le gars, il s'en bat lec. Ok, bon. C'est être très bien. Son bégaiement me fait berger. Eh, juste un essai, ça suffira. Concentrez-vous, s'il vous plaît, c'est difficile. Mais je suis concentré ! Mais c'était putain de livres qui m'ont fait chier. C'est être très bien. Excellent. Alors, je n'ai rien contre les personnes qui bégayent. Mais là, je t'avoue que sur le jeu, c'est difficile de se concentrer. Ça va le coup de Taylorbone. Attends, je règle mon éclairage. J'ai vu qu'il partait en steak. Alors là, je ne sais pas quand on sait, ça doit être très moche. Voilà. C'est très très bien. Il va me faire bégayer. Excellent. Mais oui. C'est bon, l'éclairage est bien mieux. Vous pouvez maintenant pénétrer dans la chambre. Pénétrer dans la chambre. Pour voir comment le sort de Verdimilius marche. Verdimilius, mais comment va-t-il fonctionner ? Là est la question. Maintenant, Harry, voyons voir comment vous, vous résistez à la magie noire. D'abord, jetez votre sort de Verdimilius vers les ténèbres. Ah, mais c'est pour les plaques. Vous remarquerez que le Verdimilius, lui, est repousse les ténèbres en éclairant un passage à travers elle. Engagez-vous rapidement sur ce chemin, car le sort ne peut persister que pour un temps relativement bref. Bonne chance, jeune sorcier. Bonne chance, jeune sorcier. Très bien. Du coup... Verdimilius ! On n'a pas de combinaison de sorts à faire, c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Mais c'est trop bien. On récupère nos 5 points, c'est super. Ouh ! Allez, ouvrir la porte. C'est bon, c'est tout ? Harry, ça fait des heures que je t'attends. Excuse-moi, j'avais des... Dumbledore nous a dit qu'aucun élève n'aura accès à l'étage interdit. Eh bien, je suis certaine que c'est là que se trouve l'objet volé. Séparons-nous pour trouver un chemin par lequel nous pourrons monter là-haut. Bonne chance, Harry. Alors, avant toute chose, j'ai le sort Verdimilius à utiliser pour récupérer quelques dragées surprise. Voilà, de 1 et de 2. J'ai pas de 2-2 de suite à faire, parce qu'en fait, si j'ai un 2-2, voilà. En parlant de dragées, nous allons avoir plein de petits tableaux à découvrir incessamment sous peu. Donc voilà. Verdimilius ! Verdimilius ! Alors, peut-être qu'on va se diriger vers le jeu, hein. Enfin, vers le jeu, vers... Vers le bon secteur. Hop, on saute. Hop, 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 voilà. Au moins, on a récupéré ce qu'il nous fallait. Il nous froule juste à la petite boibouette, maintenant. Verdimilius ! À coups de verdimilius. La boibouette va être là-bas. Peut-être que ça va déverrouiller une porte, hein, qu'il sait. Mais au moins, le skill est présent. C'est mieux que cette putain de livre de mes couilles de tout à l'heure. Mes couilles de tout à l'heure. Oui ! L'assuce rattrapait avec ses bras de mon jeu. Non, ça fait rien d'exceptionnel. Ouvrir la porte. Ça mène où, ici ? À un chargement ! Je crois qu'il nous en faut 70 vertes. J'en suis pas sûr. Euh... Ah ! Ben super, on va pouvoir faire du carré sur les bibliothèques. Oh ! C'est des passages secrets, sa mère, mais c'est trop bien ! Alors, je ne sais plus qui m'a... Je crois que c'est Makus en dessous qui m'a dit « Fais carré sur les bibliothèques ». Merci à toi, je mets ton commentaire là, juste ici. Bonjour Harry ! J'ai un petit jeu pour vous, quelque chose qui devrait vous amuser. Utilisez votre baléfice de repousse-tout pour placer tous les chaudrons sur le feu, dans la limite de temps imparti. Wouh ! Si vous voulez pointer dans un angle, venez me voir. Bonne chance ! Un jeu sympathique. Ok. Ok. Ok, c'est un casse-tête à la Pokémon, mais c'est super ! Est-ce qu'on peut passer à travers ? Oui. On va juste faire ce petit jeu-là. Oh ! Mon Dieu, mais c'est lent ! Allez, celui-là, c'est fait. On réfléchit, on réfléchit stratégiquement. Voilà, celui-là, il va aller là. Ensuite, celui-là, il va aller là. Si ça peut faire gagner des points à Gryffondor, ça peut être cool. Non, on fait une bêtise, là. On fait une bêtise. Lui, il va là, il va aller en bas. Et l'autre, il va aller en haut. Oh, c'est un casse-tête à la Pokémon. Allez, tire-lui dessus. Tire-lui dessus. Tire-lui dessus. Tire-lui dessus. Putain, on va avoir du chemin à faire. C'est bon, lui, il y va. Ah, il n'y va pas, mais... Non ! Non ! Reviens ! Reviens ! Non ! Oui ! Oui ! Non, c'est bon. Non, on va coincer notre boule. Mais toi, t'es pas allé... Mais c'est une blague. Mais t'es une blague, toi, tout seul. On passe à travers. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. On a compris le casse-tête, c'est juste qu'on s'y est mal pris. On s'est mal concentré. Enfin... On y était ! Oui ! On le fait. Allez, c'est parti. Bonjour, Harry ! Non, mais on s'en fout du maléfice. Alors, du coup, lui, il va aller... Flimpando. Ok, on commence très mal. Tu peux... Tu peux tirer droit. Merci. Toi, tu vas aller en bas. On va commencer par lui. J'espère que les gros flimpando... Flimpando. Ça fait que d'une case à chaque fois. Flimpando. Voilà, lui, c'est bon, il est placé. Ensuite, lui, on va l'amener à gauche. On en fait deux en même temps, si c'est pas beau. On y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Allez. Mais non, on fait une bêtise. Mais non ! Mais non, mais j'ai fait de la merde ! Euh, bon, on va revoir Nick. On recommence une troisième fois. Je veux que j'aurais... Bonjour, Harry. Utilisez votre... Si vous voulez moi... Et deux, un. Voilà, tu vas, c'est fait. On va faire lui, maintenant. Comme ça, on est sûr de ne pas se planter de poursuite. Le pire, c'est que je l'ai compris, hein. C'est ça qui... Mescagaz, puis, voilà. On va aller se placer à travers, sinon on est basse à travers. Voilà, le deuxième, il est placé, très bien. Euh, du coup, lui, il va fonctionner comme ça. Euh... Comme ça, deux fois. Il faut passer derrière ensuite, pour le remonter d'une case. Voilà, bien sûr, c'est tout droit. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure des stratégies. Mais c'est la meilleure pour moi. C'est celle qui sonne le plus juste. Dans ce temps-là, on va se présenter sur lui en même temps. On n'aurait plus que lui à faire descendre. C'est le bon truc, hein. Allez, allez, allez. Viens à gauche, viens à gauche, viens à gauche. C'est bon. Jamais on l'aura. Jamais on l'aura. Allez ! Allez ! Allez ! Mais non, mais une case ! Non ! On ne reprend pas, s'il vous plaît. Bon, c'est bon, à savoir, on fera ça en live. Les petits moments de rage, celle, ça va être sympathique. On va voir si on découvre d'autres petits jeux, mais voilà. Sortons d'ici. Attends, on a un autre petit truc ici, ou pas ? Mais on a plein. Ah, l'éclairage, aujourd'hui, on n'en fait qu'à sa tête. Où c'est toi qui gêne ? Je ne sais pas. Hop. Wow. Bonjour Harry. J'ai un petit jeu pour vous. Quelque chose qui devrait vous amuser. Non. Utilisez votre paléfice. Si vous voulez pointer dans un an... C'est la même chose. C'est la même chose. Mais je veux voir ce qu'on gagne. Celui-là, il a l'air plus simple. D'ailleurs, il a l'air de moins ramer du cul. Ouais, mais même beaucoup moins. Du coup, lui, il va aller là-bas. Attends, que je... Non, c'est bon, je ne fais pas de bêtises. Celui-là, il va là. Lui, on va le ramener de l'autre côté. Hop, on fait demi-tour. Qu'est-ce qu'on va gagner ? Qu'est-ce qu'on va gagner avec tout ça ? Si c'est des points pour Gryffondor, moi, je ne dis pas non. Voilà, celui-là, il est juste. Ok, c'est du petit jeu. Oh, c'est un éclairage aujourd'hui. Voilà, c'est moins dégueulasse. Enfin, je ne sais pas. Là, je suis perdu aujourd'hui. Si je fais comme ça, que je fais comme ça, et que j'éclaire comme ça. Je n'ai pas entendu qu'on a eu, mais ce n'est pas grave. On va voir qui c'est. Consultez l'album. Voilà. Oui, c'est un épisode de rage. Alors, on a eu qui ? Oh, il a bien vécu. Oh, trop bien. Est-ce que vous le connaissiez ? Voilà. Tout simplement. Le créateur du vive d'or. Bon, allez. Cette fois-ci, on arrête de rigoler. On continue le scénario. Enfin, on va essayer. Pourquoi on passe par là ? Ok, on s'envole. Prends-toi pour Peter Pan. Pour une vie en couleurs. Alors là, il y a des petites connelles qui peuvent se cacher. Non. On a juste une chauve-souris. C'est par là qu'il faut aller. Ouh. Tu défis la gravité. C'est bien. Bonjour, Harry. J'ai un petit jeu pour toi. Les petits jeux d'Harry. Alors là, on ne sait pas ce qu'on fait. Mais ce n'est pas notre journée. Bonjour, Harry. Oui, oui, oui. Voyons voir ce qu'on a. Mais il y en a une chiasse. Si on est logique. Lui, il va aller là. Pourquoi ça va si lentement quand il y en a beaucoup ? J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de temps en plus. Lui, je le monte. Lui, il va partir à droite. Comme ça, l'autre, on va pouvoir le descendre. Il faut être stratégique. Ça, lui, comme ça. Allez. Tac, tac. Ensuite, on l'avance de 1 sur la droite. Comme ça, on le fait monter. Allez, monte, 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 monte. C'est bon, celui-là, on l'a. Et on va se faire toutes les cartes de... C'est quoi ce petit jeu à la con ? Là, comme ça. Non. Allez, allez, allez. Le chrono est bon. On y est, on y est. Qui va-t-on avoir ? Pendant ce temps-là, l'éclairage est vraiment dégueulasse. Voilà ! Easy ! Il y a juste le premier qui m'a fléché pour une case. Allez, voyons voir qui on a eu. Oh, il a l'air cool, lui. Harry Potter, le collectionneur de cartes. Voilà le titre. Oh, Godric Gryffondor. Trop bien. Alors, je ne connais plus les dates de Godric Gryffondor, mais voilà, c'est un des fondateurs de Poudlard. C'est trop bien. Godric Gryffondor, Moyen-Âge, dates inconnues. Voilà. Co-fondateur du collège Poudlard, donna son nom à l'une des quatre maisons de Poudlard. Ça marche tout aussi bien. Bon ! Ça, c'est fait ! Continuons le jeu ! On n'a quasiment rien fait. C'est David Potter Pokémon. On ne s'est pas fait mal. D'ailleurs, on n'est que midlife. Bon, nous sommes de nouveau ici. Maintenant, il faut qu'on aille peut-être tout droit. On va voir ce que ça donne en allant tout droit. Peut-être qu'on va encore avoir des millions de petits jeux. Après, ça ne me dérange pas de faire un épisode juste de petits jeux. Ça fait un petit épisode transitoire. Après un petit moment de rage et de sel. Hop ! Voyons voir ce qu'on a derrière cette porte maintenant. Plein de surprises, plein de mini-jeux. Et la réponse, c'est que nous, sortons du placard balai. Verrouillé ! Très bien ! Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça en face ? Quelqu'un s'est amusé à faire de la magie noire, Harry ? C'est très étrange, ce n'est plus comme avant. Hashtag, c'était mieux avant. La sortilègue des cachos est bloquée par d'horribles sortilèges. De la magie noire, ça ne fait aucun doute. Très bien. Il y a quatre sortilèges. Et chacun doit être contré avant que la porte ne s'ouvre. Très bien. Les véritables sortilèges sont répartis dans le cachot. Dès que vous les trouvez, utilisez votre manifeste de repousse-tout pour les chasser. Je ne sais pas ce que c'est. Ok, si je les approche, on prend un peu cher. Il y a quatre œils. Un rouge, un bleu, un vert et un jaune. Voilà. Je découvre les couleurs. Découvrez les couleurs avec Yoshi. Voilà. Je vais éviter de faire des zoom cam avec les petits... Ah ! Quand je fais ça, il n'y a plus des petits points. On va faire comme ça. Alors, attention, zoom cam. Plus zoom cam. Du coup... Oh ! On va avoir un truc de potion à faire. Ok. On a... Alors, attendez. On va récupérer ça. Ça, on va en avoir besoin. Et on va faire une petite potion à la rogue. Prépare-toi. Mélange. Alors. Voilà. Carré, tri, on croit, c'est gros. Ça, c'est plutôt facile. Hop là. Carré, tri, rond. Carré, tri, trois. Rond, tri, en croix. Carré, croix, rond. Et c'est bon. Récupérez la potion. Ah, mais c'est trop bien. C'est pour en gagner un peu de vie. Ça va être utile. Ah oui, pardon. Ça va être utile. Ah, l'éclairage aujourd'hui, c'est tellement pas ça. Je suis navré. Bon, pour le prochain épisode, ça sera peut-être beaucoup mieux. Là, on est en début de journée. Le boulot va commencer dans quelques... Peeves. Tiens, 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 mais c'est le petit pot-potter. Moi, c'est Peeves, Potter, et tu n'es pas prêt de m'oublier. D'accord. Le jeune potter n'est pas bon qui ressemble à un ton autre. C'est-tu que tout le monde pense qu'on devrait t'exposer dans un zoo ? Tu es tellement laid que je parie que tu ne trouves pas un miroir qui veuille bien te refléter. Je crois que tu n'as pas le choix. Mets-toi un sac sur la tête. C'était le dialogue le plus malaisant du monde. Oh, mon Dieu. OK. Je ne suis pas beau. OK, très bien. C'est vrai en soi, mais bon, c'est quelques petits pixels. On a encore d'autres casse-têtes ici. Bon, on les fait ou pas ? Hop, on récupère ceux-là. Oui, il nous en manque 20 à récupérer. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Si on fait carré. Ah ben non, on ne fait rien. On n'a rien. Très bien. Donc oui, c'est vraiment les étagères contre les murs. Allez, bon, on grimpe. On n'aura pas grand-chose à faire. On a du chaudron à escalader parce que les chaudrons flottent dans tout de l'art. Tout comme les bougies, vous le savez tous. Où est-ce que ça mène ça ? Oh là là. Oh là là. Oh là là là. C'est bon, on est passé. OK, Peeves nous fait des petites farces et attrape. Il nous passe à travers quand même. Je crois qu'il voulait faire comme un espèce de... 1, 2, 3, 4 screamer. C'est loupé quand t'as un blagueur comme Peeves. Allez, allez. Non ! Non ! Arrête d'avoir tes bras de manchot, s'il te plaît. Et puis, si tu rangeais ta baguette, ça serait mieux. Ouh là. Ouh là là là. Oh là là. Ça se complique. Prêtement pas du tout. Ah si ! Qu'est-ce qu'il veut ? Oh, je l'ai décapité. OK, lui aussi, là, il a une décapité. OK, on détruit. OK, mais c'est pour des points. On détruit des chevaliers pour des points. Mais c'est trop bien. Mais comment qu'ils savent ça ? Comment Poudlard, c'est ça qu'on détruit des chevaliers pour des points ? On ne sait pas. Ouvrir la porte. Où mène cette porte ? Il y a trop de chemin dans Poudlard. Voilà, et encore pour 5 points. C'est fait. Et on récupère nos 70, là. Mais on va avoir 3 portraits à faire. Je pense qu'on ne va pas tarder à s'arrêter là. Voilà, 69, 70. Ah non, 70 sur 80, il nous en faut. Ouvrir la porte. On ne sait pas où on va, mais on y va. Oh, on a des maléfices ici. Très bien. Ah, mais c'est pour l'histoire des maléfices. OK, plus que 3 maléfices à découvrir. En fait, on peut atteindre la fin du jeu avant même... Si on saute, on meurt. Oui. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Je ne sais pas pourquoi j'ai sauté, mais on va dire que oui. Du coup, on va reprendre la porte. Voilà. On se balade. Tout va bien. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Sachant qu'on a un chemin là-bas. Et puis, c'est tout. Donc, on va continuer le petit chemin en soi, là, qui est tout droit. Cet éclairage me stresse. Comme ça, c'est peut-être mieux. Non, c'est pire. Là, on a encore des tables volantes. Oh, il y a chaud. Voilà. 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 Pourquoi la table descend ? Ce n'était pas à l'effet de ce qu'on était prévu dans la prévention prévue ? Tu ne me couperas pas la tête. Comme ça. Et bim. Plus 5 points pour récupérer. 75, 76. Allez, récupère ! Mais... Espèce de manchot. En fait, on est chez les Serpentards. Très bien. Alors, ces tables me cassent littéralement les pieds. Dès qu'on trouve un point de sauvegarde, on va arrêter. Mais moi qui voulais récupérer d'autres cartes magiques avec les mots de passe des tableaux, et bien là, on l'a dans le Luc. Si on ne meurt pas avant, bien sûr, naturellement. Parce que la mort dans ce jeu... On est un petit peu le héros de cette histoire, ça. Tout le monde le sait. La table remonte. Est-ce que c'est une table qui... Ah oui, elle remonte, celle-là. Wow ! On se prend pour une toupie, blablablaude. Toi, pour te décapiter. Je préfère perdre un quart de vie comme ça... Que... Ok. Ah oui, il faut regretter comme ça. Décidément, Harry, il était manchot aujourd'hui. Il y a des jours comme ça où le karma n'est pas avec toi. Vous âgez raconté déjà le jour où Harry a fait mourir. Boum ! J'étais pas prêt. Mais je l'ai eu. Voilà. Les 5 points de Gryffondor, j'espère qu'ils vont pas être trop... Punitifs. C'était très beau, mais c'est pas par là. C'est là qu'on va. Très bien. Oh, du chocogrenouille. Tout plein de chocogrenouille. Tout plein de chocogrenouille. Mais c'est trop bien. De la vie. De la vie. C'est beau, la vie. Voilà. Le deuxième effet. Et mais... Qu'est-ce qu'on est en train de faire dans le jeu, là ? On est en train de niquer le game. Je suis sûr qu'on devait pas être là, maintenant. Faut rejoindre Hermione. On est perdus dans tout l'art. Du coup, la prochaine étape, c'est vers... Et puis, on a des tables, là-bas. Non, mais là-bas, c'est d'où on vient. Ils sont mignons. Mais c'est d'où on vient, là-bas. Jamais on attrape les tables. Ouf, on vient de se péter une cheville. C'est officiel. On n'a pas de sortie, ici. Comment on sort ? Ok. Oh, oui ! Mais c'est quoi cette table de... Putain ! Faut choper la bonne table dessus. On va dire, c'est là. Et on passe par là ! Et on est à la sortie ! Ouh ! C'est n'importe quoi, ce jeu. Bon. Ce chemin-là, c'est fait. Ce chemin, là-haut. Je sais même plus ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. C'est génial. Toi... On l'a fait ou pas ? Je ne sais plus. Ouvrir la porte. Oui, ici, on l'a fait. Ici, on l'a fait. Ça, c'est sûr. On l'a fait. Donc, du coup... Alors, on passe par là. On reçut les tables volantes. Bien sûr. Sans mourir. Voilà, parce qu'on a du skill. Ah oui, c'est chaudron. Faudrait qu'il pense à faire des sols dans ce château, s'il vous plaît. On a fait prout au sol, mais ce n'est pas grave. Du coup, là, on est de nouveau dans cette première salle. Donc, là, on va suivre un chemin plutôt classique en passant par là. Voilà. Ce serait bien qu'on ait un peu de sauvegarde. On va faire tout ce qu'il y a au sol, déjà. Ça sera fait. Et après, on fera l'aérien. Et après, on arrêtera l'épisode. Parce qu'il va encore faire 50 minutes. Mais même les étagères bougent. C'est n'importe quoi. Ok. Ok. Et on ouvre la porte. Je suis sûr que ça, c'est en fin de jeu qu'on le fait. Ok. On va avoir du... C'est bon. Ça a l'air safe, ici. Ça a l'air safe. J'ai eu un moment de doute. Voilà. On est à 80. Non. J'ai cru qu'on avait un chemin ou le vide. On a un truc de sauvegarde. Mais ça me fait chier de sauvegarder, maintenant. On va atteindre le troisième Maléfice et on fera le quatrième au prochain épisode. 70 points pour Gryffondor. Au moins, on sait où est-ce qu'on a un plan de sauvegarde pour le prochain épisode. Ça va être plutôt sympa. Ok. Ça, on peut passer à travers. Ouah ! Mais c'est une patinoire ! Oh. Ouais. Mon dieu, mais je suis où ? C'est Philippe Candeloro Potter. Wouhou ! Je ne crains pas le feu. On l'avait vu, ça, avec la lave sur l'épisode 2, qu'on ne craignait pas le feu. Ok. Go ! Tanksero ! Virage ! Je ne sais pas où je vais, mais on fonce ! Ok. C'est bon. On a le troisième Maléfice qui est le jaune ici. Je le dis bien. Est-ce qu'on se tente le quatrième ? Ah, c'est bon. Est-ce qu'on se tente le quatrième ? Par gourmandise et on ira rejoindre Hermione après... Là où elle voulait qu'on se rende. Comme ça, sur l'épisode 5, on fera... Oh, c'est trop bien. La glissade. On va se tenter le quatrième. On va sauvegarder au cas où. Et on va se tenter le quatrième. S'il n'est pas trop chien à faire, on le fait maintenant. C'était par là ! Non, c'était par là ! Je crois... Oui, c'était par là. Je crois, je ne sais plus. Là, on a une porte. Ah oui, mais la porte, c'est d'où on le tient, je crois. Oui. Ah, mais comment on y accède là-haut ? Ah, comment on y accède ? Là, il y a la question. On sauvegarde. On va voir à combien de pourcentage du jeu où on est. Parce que là, on est plutôt pas mal en soi. Est-ce qu'on a fait au moins la moitié du jeu ? Suspense. Attention. 46%. On n'a pas avancé. On n'a clairement pas avancé sur cet épisode. Entre vous et moi, moi et vous. Voilà, quoi. Je regarde juste s'il n'y a pas un petit chemin. De l'autre côté. Non, il n'y a pas moyen de le pousser plus de l'autre côté. Donc, ouvrir la porte. Du coup... Ah, ben oui, on avait dit qu'on avait les hauteurs. Oui, on a les hauteurs. Voilà, donc les hauteurs se feront sur les chaudrons, bien sûr. Est-ce qu'on peut accéder par là ? Oui, on a une porte. Allons-y. Ouvrons la porte. Non, encore du patinage. Non, mais c'est la même chose que tout à l'heure. On va passer par là. Oh, il est là ! Oh, mais c'est trop bien ! On a déverrouillé ça. J'ai cru qu'ils étaient en train de réapparaître. C'est-à-dire en mode... Ok. Bon. Ça, c'est fait. Voilà. Et on sauvegarde ici. Eh bien, d'écouter... Eh bien, d'écouter. Écouter, les amis, on va s'arrêter là pour ce quatrième épisode qui a été riche en sel. Riche en puzzle. Riche en casse-tête. On n'a rien fait. On a fait juste un cours. On n'a pas eu de balai. Oh ! On n'a pas eu de balai. Mais bon. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Voilà. Twitter. Voilà. Snapchat. Voilà. Ou bien rejoindre le Discord de la Yoshi familier. Et si vous souhaitez mettre en avant la chaîne, lui donner un petit coup de pouce, je vous invite donc aussi à rejoindre son petit Utip. Allez sur ce, les amis. Portez-vous bien avant que la manette se suicide. C'était Yoshi Kira. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. Peace !